...de la télévision Futur Média, 20h, c'est l'heure du journal. Au sommaire de ce 20h, grand yoff, les marchands ambulants ne décolèrent toujours pas après les opérations de déguerpissement effectuées hier. La mairie, pour sa part, compte bien poursuivre le projet de libération des voies publiques. Ces déguerpissements ont entraîné hier des affrontements entre marchands ambulants et forces de l'ordre. A Koloban, le terrain par Kamazout vidé de ses occupants, un site libéré pour des raisons d'insécurité. Les populations de Koloban souhaitent un suivi de l'opération. Et puis la centrale syndicale FGTS-B va porter plainte contre Mbalodjacham pour faux et usage de faux. Le nouveau secrétaire général s'insurge et s'indigne des agissements de Mbalodjacham qui veut tenir un congrès ce samedi. A suivre également dans ce 20h, l'association des victimes d'Ujola qui prévoit la tenue d'un congrès extraordinaire pour mieux défendre ses intérêts. Le collectif réclame les 6 milliards de francs CFA restant des 20 milliards d'indemnisation. En plus de cela, le collectif souhaite que le 26 septembre soit décrété jour férié. Bienvenue à tous. D'abord, nous allons à Grand-Yoff pour retourner sur les lieux après les échaufferées d'hier entre marchands ambulants et agents de la mairie. Sur place, nos reporters ont trouvé des vendeurs très en colère contre l'autorité municipale. L'autorité municipale, retenue, est venue s'enquérir de la situation, estime que le projet de libération des voies publiques date de 2014. Matt Diop déclare qu'il n'est pas question de laisser ces marchands ambulants continuer à occuper cet espace. Et il propose des foires tournantes et rassure les riverains sur le suivi de ces opérations. Nous y reviendrons peut-être avant la fin de ce journal avec Alassane Bar et Yahya Djalo. Nous parlons du terrain parc à Mazout situé en plein cœur du marché Koloban, libéré de ses occupants. Donc hier, un déguerpissement qui règle le problème de l'insécurité, l'entend dénoncé par les populations de Koloban qui veulent un suivi de cette opération menée en présence de la police et des éléments de la direction du cadre de vie. C'est un dossier d'Aminat Marissou et d'Ali Oudjani. Les bulldozers sont entrés en action peu après 22 heures des cantines et abris de fortune détruits ici au terrain parc à Mazout en plein cœur du marché Koloban. Cette opération de déguerpissement se déroule en présence de la police et des éléments de la direction du cadre de vie. L'opération aujourd'hui, nous l'avons démarrée, suivant la demande de la décision nationale et de la crévité Lesbou, à qui appartient ce terrain. C'est un terrain privé qui a fait l'objet d'une occupation illégale et anarchique aujourd'hui à tout bout de champ. Pour une spéculation à environ deux hectares, nous avons libéré, comme vous le voyez aujourd'hui, cette partie. Et nous pensons effectivement que ça va permettre d'assainir davantage le cadre de vie. Les riverains réunis autour du mouvement Koloban Ladek étaient aussi sur les lieux pour exprimer leur soulagement. Le parc à Mazout, un repère de malfaiteurs qui ont longtemps hanté le sommeil des populations. Cette action vient à son heure. Il n'y a pas longtemps, on nous a signé un cas de viol et c'était des enfants des Nigériens. C'est une Nigérienne qui a été violée. Et aussi, il y a des tentatives d'agression. C'est pour cela qu'on salue cette initiative des autorités. Il y a quelqu'un, un riverain, qui a un jour filmé une scène d'agression ici. Tout à l'heure, j'ai cherché la vidéo, je ne l'ai pas retrouvée. Je voulais partager ça avec vous. Précision, le terrain à question est sous la tutelle de la commune des HLM depuis la réforme de l'acte 3 de la décentralisation, même si le titre foncier est au nom de la communauté lebo. Plus de 300 ressortissants de pays de la sous-région vivent ici. Le sous-préfet de Descartes-Plateau estime que leur sort est entre les mains des plus hautes autorités du pays. Le Sénégal s'est inscrit dans une dynamique au niveau de son espace, la libre circulation des personnels et des biens au niveau de la passée de l'AO. Donc ce sont des conventions qui nous mettent ici effectivement dans la situation. En tout état de cause, nous attendons les directives et les orientations des autorités pour voir effectivement la commune à tenir. Mais en ce qui me concerne, je ne peux pas m'avancer sur cette question. Le terrain parc à Mazout vient d'être libéré de ses occupants illégaux, un déguerpissement qui règle le problème d'insécurité longtemps dénoncé par les populations de Colombane qui veulent un suivi de cette opération. Un reportage d'Amineta Mareso et puis cette circulaire du Premier ministre Ousmane Sonko retenait que le président de la République a donné instruction au gouvernement de prendre les dispositions appropriées pour la bonne organisation de la fête de la Tabaski 2024 en veillant bien entendu en particulier à satisfaire la forte demande par un approvisionnement correct du marché en mouton à travers d'une part la mobilisation de l'offre nationale et d'autre part l'importation à partir des pays de la sous-région notamment du Mali et de la Mauritanie. Et c'est dans cette perspective pour offrir aux opérateurs nationaux comme étrangers un cadre propice et une sécurité suffisante. des décisions ont été prises par exemple l'assouplissement du contrôle des camions et véhicules transportant des moutons à destination du Sénégal, l'exonération des droits et taxes sur les moutons de Tabaski, l'autorisation de la présence à bord de chaque camion de trois bergers chargés de la surveillance des animaux transportés et c'est une circulaire qui a été signée par le Premier ministre Ousmane Sonko. La centrale syndicale FGTS-B va porter plainte contre Mbalo Jacham pour faux et usage de faux. Face à la presse, le nouveau secrétaire général, en l'occurrence Moussa Sissoro Gueye, s'indigne des ajustements de Mbalo Jacham qui veut tenir un congrès samedi prochain. Fatou Bintou Conté et Djafar Abba ont assisté à cette conférence de presse. La centrale syndicale FGTS-B va porter plainte contre Mbalo Jacham pour faux et usage de faux qui se proclame depuis le décès de l'ancien secrétaire général Sidian Yaï être le nouveau patron de cette centrale. Que la FGTS-B a déposé une plainte contre le sieur Mbalo Jacham faux usage de faux et usurpation de fonctions. Parce que ce monsieur s'auto-proclame secrétaire général de la FGTS-B et hors qu'il n'en est pas un, il n'a pas été élu par un congrès, il ne détient pas. Voilà le siège de la FGTS, est-ce que vous l'avez vu ici ? Il n'est pas là. Il n'a jamais mis ses pieds ici depuis plus de 6 mois. Il ne cotise pas à la FGTS, il ne détient pas le compte de la FGTS, il n'a rien qui le lit à la FGTS et il s'auto-proclame secrétaire général. Moussa Sissorogui, le nouveau secrétaire général de la FGTS-B, c'est un congrès tenu le 9 mars dernier qu'il a porté à la tête de cette centrale. On a déjà tenu notre congrès et le congrès m'a porté à la tête du syndicat, de la centrale syndicale, un remplacement de Fils-Sibia Niaï au vu de la présence de tous nos représentants venant des différentes régions du Sénégal. Et les autorités sont averties des agissements du sieur Mbalo Diatcham. On ne reviendra plus sur le problème de la FGTS. Nous avons gagné, nous sommes à la table de négociation, nous sommes au CES, nous continuons dans cette lancée-là. Ce n'est pas Mbalo qui va faire revenir notre situation. D'ailleurs, une autre plainte collective attend Mbalo Diatcham et cette fois-ci, ce sont les autres syndicats, 15 au total, qui comptent lui servir. C'est là qu'ils essaient d'utiliser leur nom lors de son congrès qu'ils comptent tenir ce samedi. Et sur cette division retenée comme Mbalo Diatcham, le secrétaire général de la FGTS-B, joint au téléphone, annonce réagir sur cette plainte contre lui au cours du congrès qu'il va bel et bien tenir ce samedi à Rufisque. Et puis, congrès extraordinaire prévu par l'association des victimes du DIOLA pour mieux défendre leurs intérêts. Le collectif réclame les 6 milliards de francs CFA, restant des 20 milliards d'indemnisation. Il demande également que le 26 février soit un jour férié. Et puis, nous écoutons à ce propos, Cheikh Ouna Keïta, c'est le fils vice-président du collectif au micro de Maudoufal. À Zikinshor, il y a un homme nommé Elie Yatta qui a réuni un congrès. Soit disant que 22 ans après, il n'y a jamais eu de renouvellement. Mais il s'est prêt de le faire. Parce que depuis 10 ans, 15 ans, il n'est là-bas, il n'a jamais parlé. Pourquoi aujourd'hui il parle ? C'est tout simplement parce que ce mémorial musée va vraiment prospérer, il y aura des postes à décerner. Il pense que lui, il va être terminé. Ce n'est pas ça. On n'est pas là pour marchander nos morts. Nous disons clairement, aujourd'hui, qu'un congrès extraordinaire se fera à Dakar. On va appeler toutes les entités et qu'ils seront présents à Dakar pour renouveler le bureau. Si Bobakar qui est en train de diriger la situation, on le désigne de nouveau, il va continuer. Si lui est libéré, il est désigné à un poste, il va continuer. Mais on ne se le fait pas comme ça. Zikinshor seulement n'a pas des morts et des portes disparues. Les portes et les portes d'Aspéry, ça fait 8853 morts officiellement et c'est dans tout le Sénégal. Date du 26 septembre, nous disons et nous l'avons toujours demandé. Nous demandons que ce soit férié pour respecter ces familles qui ont eu des victimes. Le 11 septembre à New York, c'est férié. 1853 morts, il n'y a jamais eu de naufrage. Même l'attentité n'a pas vraiment des morts ou des portes disparues comme ça. Nous demandons ça au nouvel président. L'autre aspect, à la place du souvenir africain, Ablaiwad avait déjà posé la première pierre. Nous voulons que l'Estelle soit installée qui va porter le nom des disparus et des morts. Ça, nous le demandons. L'autre aspect, dans les 20 milliards qu'on avait attribués aux familles, il reste encore 6,9 milliards dans les comptes. Nous voulons vraiment récupérer ces sommes pour mettre en place quelque chose qui ne peut pas permettre à ces familles-là qu'on les assiste. Et comme annoncé en début de journal, retour sur les lieux après les échafourées hier à Grand-Yoff, entre marchands ambulants et agents de la mairie. Sur place, notre reporter a trouvé des vendeurs très en colère contre l'autorité municipale. Et l'autorité municipale, pour sa part, venu s'enquérir de la situation, estime que le projet de libération de la voie publique date de 2014. C'est un reportage de Alassane Ba et de Yaya Diallo. Ce sont des marchands ambulants très remontés contre l'autorité municipale. Pour certains, ils occupent cet espace depuis 2014, d'après leur dire. Et pour cette opération de déguerpissement, ils disent n'avoir pas reçu la bonne information. Ils ne nous avaient pas parlé d'éguerpissement, mais de cette sétale. Et le maire a le droit de nettoyer les lieux. Mais nous sommes restés jusqu'au 13, ils ne sont pas venus. Et nous sommes revenus. Nous sommes en règle avec la mairie. Hier, lorsque les agents de la mairie sont venus, nous tous nous avions enlevé nos bagages. Mais ce sont eux qui nous ont provoqués en voulant jeter nos bagages et en nous menaçant à l'arme blanche. Le maire de Grand-Yoff n'a pas attendu très longtemps pour venir s'enquérir de la situation. Mais Diop Diop estime avoir démarré ces opérations depuis 2014 et elles vont se poursuivre. D'après le maire, tous ces marchands ambulants ont reçu des sommations. Depuis le 1er avril, on en donnait à tous les tabliers des sommations. Et les sommations et l'opération devaient démarrer le 13 avril. Mais on a démarré qu'hier, le 17. Cela veut dire qu'on en était du temps pour démarrer. Maintenant, c'était à eux maintenant de quitter le lieu avant le démarrage du désencombrement. Ça n'a pas été fait, on était obligé de désigner sur le terrain. L'objectif du maire est de libérer toutes les occupations anarchiques. Étant sensible à la situation de ces marchands, il leur a proposé des foires tournantes. On n'a même pas laissé de recasement à greffe. Mais quand même, on peut discuter pour avoir des solutions en organisant des foires tournantes au niveau de la commune. Cela est faisable. Nous n'avons pas les moyens pour les foires tournantes. Ce n'est pas possible. Je veux que le maire nous laisse jusqu'après la tabaski. C'est tout ce que nous demandons. Il n'y a pas de dérogation. On a commencé les opérations. Nous allons les continuer. Parmi ces projets, il figure la reconstruction du marché de Kran-Yof. Le maire Madiop fait appel à l'appui du nouveau régime. On avait des difficultés parce qu'on avait des problèmes avec le bureau du marché. Malheureusement, ce projet-là n'a pas pu aboutir. Mais j'attends l'âme à l'État pour qu'il nous accompagne, pour qu'on puisse redemarrer ce projet. Pour le suivi, le maire ne compte pas lésiner sur le moins. Toutes les dispositions sont prises pour y arriver. On a pris les dispositions, non seulement pour dégager le lieu, mais surtout pour faire un très bon suivi. Parlons santé avec l'association sénégalaise de soutien aux patients et familles de victimes d'AVC qui a organisé dans le cadre du mois Afrique AVC une journée portes ouvertes à l'hôpital FAN. Une journée de sensibilisation sur la maladie et les mesures de prévention. Nous avons donc le docteur Manik Ngom. Il est le président de la dite association. Il revient sur l'importance de ces journées portes ouvertes. Il est au micro de Fad Bintou Conté et de Diafraba. Nous avons donc cette journée pour sensibiliser, informer la population sur cette maladie parce que comme vous le savez, c'est une maladie qui est brutale, d'accord, et qui peut engager le pronostic vital et fonctionnel. C'est une maladie qui est très fréquente, qui occupe quasiment, disons, la plupart de nos activités en neurologie. C'est la première cause d'hospitalisation dans nos services de neurologie. Et c'est également la première cause des décès dans nos services de neurologie. C'est pourquoi nous avons tenu dans le cadre du mois Afrique Avril AVC 2024, d'organiser une journée portes ouvertes pour faire de la sensibilisation, de l'information, du dépistage, d'accord, pour pouvoir provenir correctement cette maladie. Une centaine de familles membres de la coopérative d'habitat, du collectif des enseignants pour l'habitat social, crient au scandale depuis 2020. Elles n'arrivent toujours pas à acquérir leur terrain. Pourtant, les membres avaient déjà acheté avec leur président. Ces membres de la coopérative qui ont porté plainte demandent le soutien du président de la République. Les membres ont fait face à la presse. C'est un compte-rendu d'Aminataba. Le désarroi est total pour la centaine de familles de la coopérative du collectif des enseignants pour l'habitat social. Elles courent derrière leur terrain, acquis il y a plus de 10 ans à Kounoun, et le seul responsable de leur calvaire reste le président de la COSEAS. On nous avait attribué un site qui devait être viabilisé. Pourquoi on a pu même acheter ça depuis ? On nous avait promis des promesses, dont c'était un titre foncier TF1819R. Nous, on a acheté via Mousseba, qui a pu récupérer les terrains. Mais on ne peut pas accepter, après avoir acquis ces terrains, Mousseba a pu récupérer à nouveau les terrains de COSEAS Moussegaïba. Ils nous ont fait traîner depuis 2020. Chaque fois, ils amènent Gueye ou bien Sadio Marfouz pour nous distraire. Ces membres de la COSEAS disent avoir traduit leur président devant les juridictions compétentes. L'objectif aujourd'hui, ce que nous visons, c'est une chose. Récupérer nos terrains. Nous avons enclenché une démarche judiciaire. On a porté plainte, ça a pu faire des bruits. Après eux, ils ont dû nous convoquer pour essayer de négocier avec nous. Mais malheureusement, ça n'a pas pu aboutir. Du moment qu'ils veulent juste nous faire tirer en longueur. Disposer de leur parcelle reste le sujet le plus ardent de ces membres de la COSEAS. Ils appellent le nouveau gouverneur à intervenir. Un reportage de Aminata Abba, grincement des populations de la commune de Sintiou Malem. C'est dans le département de Tombakunda. A l'origine de ce mouvement d'humeur, le projet de lotissement de leur quartier initié par les autorités municipales. Et à travers cette initiative, les autorités municipales de Sintiou Malem. Les populations y voient l'accaparement de leur terre. Et c'est un reportage d'Ibrahim Diabakate sur les images de Maman Diouf. Les populations de Guinaouraï, situées dans la commune de Sintiou Malem, sont très remontées contre leur mère. A l'origine de ce mouvement d'humeur, un projet de lotissement initié par les autorités municipales qui n'aient pas des goûts des occupants de ce quartier. On a un chagrin dû par M. le maire. Depuis l'année passée, il a voulu démolir notre quartier. Il a voulu démolir notre quartier en plusieurs portions. Il nous a dit que chaque maison de plus de 40, de 40 sur 40, il veut démolir ça et réduire ça. Prendre la moitié et nous revendre l'autre moitié. On l'a dit que non, ça ne peut pas se faire. Une habitation, les gens sont déjà habités. On ne peut pas démolir oublier de lotissement. Peut-être qu'on peut dire des alignements. Redresser certaines maisons pour un passage. Et je pense que ça ne résume pas ici. Disons non en bloc. L'imam monsieur a dit non. Et tout le monde a dit non. Pour le maire de la commune de Sintiou Malem, ce lotissement s'avère nécessaire pour mettre fin à la spéculation foncière entretenue par ceux qui s'opposent aux initiatives de la municipalité. Ce projet de lotissement est une initiative de la mairie. Et l'année passée, j'ai été dans le quartier pour rencontrer les populations afin de les exposer le projet. A la suite, le service du CRAS a procédé à l'état des lieux. Mais il y a un groupe d'individus mal intentionnés qui essaie de saboter cette initiative. Car ils ont l'habitude de vendre nébuleusement des terres. Et avec ce lotissement, leur business va s'arrêter. Et ça ne les arrange pas. J'ai défilé 28 000 habitants de la commune de Sintiou Malem. Si quelqu'un peut affirmer que le maire lui a vendu une petite parcelle de terre, il n'a qu'à montrer les preuves. Ce projet de lotissement, qui n'a pas trouvé un écho favorable au sein de la population, connaîtra malgré tout un début d'exécution ce week-end. Et puis au sud du Sénégal, le comité régional de suivi et d'harmonisation des interventions en matière de déminage et de réinsertion économique des déplacés a procédé à l'évaluation de son plan d'action déroulé en 2023. Retenez qu'il ressort de cette rencontre sur la question du déminage qui demeure toujours une surpriorité qui peine à être exécutée du fait du coût élevé des opérations. C'est un reportage de l'Aminba et de l'Aminmandian. Notre corps soit autorisé. Sur la liste des objectifs que s'était assigné, le comité de suivi et d'harmonisation des interventions en matière de déminage et de réinsertion figurait la poursuite des opérations de dépollution des terres. A l'heure de l'évaluation, le constat fait état d'une situation à la traîne du fait du coût très élevé des opérations. Le gouverneur de Zeguinchor exhorte les partenaires du Sénégal à participer à la mobilisation des 13 milliards nécessaires à l'accomplissement de cet objectif. Pour faire un plaidoyer en direction des partenaires de l'État. Parce que si nous prenons le cas du déminage humanitaire, on se rend compte qu'il y a certes des efforts qui ont été consentis par l'État. Mais ce déminage humanitaire nécessite énormément de ressources financières. Et c'est le lieu pour nous d'inviter les pays amis du Sénégal à venir soutenir ce déminage humanitaire à travers la mise à disposition de ressources additionnelles. Dans le plan d'action qui va être validé par le comité de suivi, les maires des zones très impactées par le conflit ont demandé à l'ANDRAC de travailler au portage institutionnel de la question de l'État civil auprès des partenaires. L'État civil a été vraiment une préoccupation majeure auprès des populations qui pour l'essentiel ont été perturbées dans leur organisation sociale, leurs activités économiques. Et c'est pourquoi dans le cadre de ces accords, cet aspect, cet élément par rapport à l'enrôlement des demandeurs d'État civil a été une chose bien accueillie par les qualités territoriales. C'est pour cette raison que nous n'avons ménagé aucun effort en tant que collectivité territoriale pour un peu accompagner, appuyer, mais en tout cas s'approprier même par moment justement ce projet-là ou bien cet axe par rapport à l'enrôlement pour l'État civil. La réintégration des anciens combattants du Maki est une donne nouvelle qui va être prise en charge dans le plan d'action du comité de suivi. L'ARSU, l'ANDRAC a associé les représentants à la réflexion pour intégrer leurs préoccupations. A la suite des accords de paix, je crois que l'État s'est engagé à prendre en charge un certain nombre de volets dans le cadre de la réinsertion socio-économique. Les représentants de Diakaï sont là, on va les écouter, on leur donnera la parole, mais toujours est-il que nous savons que dans ce dossier, beaucoup a été fait au plan communautaire, sur place, pour accompagner les populations. La question de l'État civil également a fait partie des engagements qui étaient pris à l'occasion de ces accords. Aussi à ce niveau, nous savons que beaucoup d'efforts ont été faits et aujourd'hui près de 3500 personnes se sont vues délivrer des actes d'État civil. Donc je pense que c'est des actions globales qu'on aura l'occasion au cours de ces deux jours d'évaluer et de voir qu'est-ce qui reste à être fait pour pouvoir avancer dans des conditions de visibilité qui permettront aux autorités aujourd'hui d'avoir un tableau de bord de ce qu'il y a en train de faire au niveau du déménage et de la réinsertion. La rencontre d'évaluation et d'élaboration du nouveau plan d'action enregistre la présence de représentants diplomatiques de pays partenaires du Sénégal. La démarche vise à les imprégner des priorités dans la réinsertion et le déménage humanitaire. Opérer les ruptures et les changements dans le système éducatif et améliorer également ce même système, c'est l'engagement du nouveau ministre de l'Éducation, Moustapha Bombagirassi. Il a partagé lors de sa première rencontre avec ses collaborateurs. Il a invité par ailleurs les différents acteurs à aller vers une transformation systématique en passant d'un système éducatif à une société éducative. Nous l'écoutons au micro de Mabirab Diouf. J'entends beaucoup de critiques. Oui, nous sommes trop ceci, nous sommes trop cela. Il faut aller vers les sciences. Oui, résolument, il faut un accélérateur à ce niveau. Mais il faut en même temps ne pas oublier en fait qu'il s'agit de former l'humain et que la chose devient de plus en plus complexe. Et je l'ai dit, les deux mamelles, ou disons les trois, c'est ce socle sur lequel nous devons reposer le tout. Mais il y a deux axes qu'il faut viser. Et l'axe, naturellement, de tout ce qui est digitalisation, intelligence artificielle, ça, c'est incontournable. Sinon, on prive l'enfant de quelque chose d'essentiel, de fondamental. Mais en même temps, ce que l'humanité a perdu et que nous devons absolument reconquérir, et qui est plus proche de nous que d'autres sociétés, c'est justement ces fondamentaux qui font l'homme, l'humain, le climat, l'environnement, le respect, etc. Et ça, il nous faut absolument nous appuyer sur ces dimensions-là. Donc, je ne pense pas, ou je n'ai pas senti, j'ai comme l'impression que, oui, on en parle, mais ce n'est pas suffisamment là-dedans. Donc, le sport, bien sûr, l'art, bien sûr, j'ai tout entendu. Et quand je... mon fils, quand il allait faire ses études supérieures, il me disait, ben, qu'est-ce que je fais ? La première recommandation, je dis, inscris-toi à une école de musique. Donc, il était surpris. Je dis, c'est important et je regrette de ne pas avoir continué mes cours de musique. Pourquoi ? Parce que s'il avait fait de la musique, et s'il avait fait de l'art, s'il avait joué au football, etc., je suis sûr que là... Et nous restons dans le secteur de l'éducation à Thiès. La formation précède l'emploi. Et le maire de Thiès, Dr. Babacar Diop, l'a bien compris, plus de 1 000 jeunes Thièsois, les élèves et étudiants de la ville de Thiès, bénéficient d'une bourse de formation professionnelle à travers un programme initié par la municipalité. Et puis, une convention a été signée avec les écoles et institutions de formation professionnelle. Le gouverneur de Thiès, Umar Baldé, souligne que dans ce contexte de globalisation, tout est basé sur la formation. Et c'est un reportage de Cher Antadiop et de Céilatire. L'éducation est devenue fondamentale dans la vie des populations, et la formation n'échappe pas à cette règle. C'est dans ce sens que le maire de la ville de Thiès a voté au budget pour la formation des jeunes Thièsois. Nous croyons que le meilleur investissement est celui qui est fait dans la formation de notre jeunesse. La formation précède l'emploi. Ainsi est lancée la deuxième édition du programme de bourse scolaire municipale, qui vise à soutenir les étudiants et les apprenants de toutes les classes sociales. Ils sont disponibles pour diverses formations professionnelles et techniques diplômantes. électricité, couture, hôtellerie, multimédia, journalisme, plomberie, mécanique, agriculture, santé, etc. Ces bourses ne sont pas seulement destinées à réduire les obstacles financiers à la formation, mais aussi à encourager l'excellence académique. Le gouverneur de la région de Thiès se félicite de cette approche participative. A la jeunesse de Thiès, élèves, étudiants, apprenant dans les centres de formation que le monde qui est le vôtre et qui sera le vôtre dans quelques décennies sera une machine impitoyable. Elle laissera de côté tous ceux qui n'ont pas bénéficié de la formation la plus adéquate. Le maire de Thiès, à travers ce programme, veut prouver à chacun la chance de réaliser ses rêves et de faire partie des futurs dirigeants et innovateurs de la ville de Thiès. Parlons maintenant de Makou Mbassar, cet ancien légionnaire français qui est rentré au Sénégal depuis 2011 à cause d'une blessure, d'où son handicap sévère. La vidéo que vous êtes en train de voir sur sa rencontre avec son ancien camarade de lésion, le président de la transition de la Guinée, Mamadou Doumbia, a fait le tour des réseaux sociaux. Homme d'affaires et sportif, paracycliste, son mental d'acier lui a permis aujourd'hui de tout recommencer. Suivons son portrait avec Koum Yaï, Kouman Yaï et Djafraba. La scène s'est déroulée à Djamnyadjo le 2 avril dernier lors de l'investiture du président Basirou Djomay Faye. Le général Mamadou Doumbia, chef de l'agente guinéenne, est stoppé par cet homme, assis sur une chaise roulante. L'image est saisissante. Mais qui est cet homme visiblement familier au président de transition et chef de l'état guinéen ? Nous l'avons retrouvé chez lui aux HLM Grand-Yoff. Oui, je suis né et fait ma jeunesse au Sénégal. Je faisais l'école, le lycée au Sénégal jusqu'au bac. J'étais encore en parallèle très très sportif, je faisais en même temps du sport. Je faisais aussi des petits boulots lorsque j'étais très très jeune, avant d'aller en France. Et c'est à l'âge de 18 ans que mon père m'a aidé à obtenir le visa pour me rendre en France et immigrer. Doumbia a respecté sa parole en invitant son ami Makumba à passer la fête de la chorité avec lui à Conakry, pour se rappeler de bons souvenirs. Je ne pouvais pas aller vers lui lorsqu'il était dans la salle. Je me suis dit, pourquoi pas l'attendre là où il va sortir pour prendre sa voiture. Et c'est là-bas où je l'ai attendu. Lorsqu'il est sorti, je l'ai interpellé et puis tout de suite il m'a reconnu et on a échangé. Il m'a demandé mon numéro de téléphone avant de regagner sa voiture. Oui, tout de suite après, sans perdre de temps. Oui, bien sûr, bien évidemment. Il m'a contacté tout de suite après et il m'a fait venir en Guinée. Et il m'a fait coudre un joli boubou. Et aussi, on a prié ensemble, on a déjeuné ensemble, on a eu le temps de discuter aussi ensemble avant que je retourne sur Dakar le soir même. Makumba Sarr a eu un parcours atypique. Marchand ambulant en France et en Espagne, il intègre la Légion étrangère française, tout comme son ami, le président, pendant six ans. Après une semaine, voire dix jours de marchandage dans les rues, je n'y arrivais pas. Je me suis dit que cette affaire ne s'était pas faite pour moi parce que je me suis mis à poser des questions aux autres qui étaient là-bas, aux autres collègues sénégalais qui étaient là-bas. Et c'est de là qu'ils m'ont renseigné qu'il y avait une unité qui était en France qui recrutait des étrangers. Si on a le niveau scolaire ainsi que le niveau physique, je pourrais avoir une chance de me faire recruter là-bas. L'homme rentre au pays en 2011, armé de courage, il transforme son handicap en atout. Il investit le milieu des affaires et devient double champion d'Afrique en paracyclisme, une discipline dans laquelle il est classé, huitième sur le plan mondial. J'ai commencé depuis 2017 et actuellement 2019, 2021, 2023, j'étais le champion du marathon FH et je suis devenu le numéro huit classement UCI mondial l'année dernière et aussi champion d'Afrique, double champion d'Afrique l'année dernière au Ghana. Oui, malheureusement ce sport est méconnu, primo parce que c'est un nouveau sport, seconde aussi c'est un sport très très cher et c'est pour ça ce sport actuellement au Sénégal. Il n'y a que moi qui est en train de me battre tant bien que mal pour faire venir des personnes handicapées, faire venir des vélos et leur faire sauver et pratiquer ce sport. L'ancien caporal garde de bons souvenirs de la Légion étrangère française, même si son rêve de continuer à servir sous le drapeau a été brisé. Mais voir son ami Mamadi Doumbouya devenir chef de l'État est une consolation pour lui. De retour à Dakar, il a tourné la page en gérant ses activités immobilières. Et puis bon vent au très courageux Makoumba Sahara, mon culture dans ce 20h, nous allons parler bien sûr cinéma avec ce film Moi Capitaine, une production de Matteo Garonne sur l'immigration irrégulière. Le réalisateur italien nous entraîne dans les coulisses d'une aventure humaine inoubliable. Ce voyage, souvent entrepris par désespoir et marqué par de nombreux défis et dangers à travers le désert et la mer méditerranéen. C'est un reportage de Yves Diouf sur les images de Pape Sangonéniaï. Pour pouvoir narrer de l'intérieur cette aventure périlleuse, il était indispensable qu'elle s'immerge dans un monde si éloigné de la vie quotidienne. Il a dû pour cela établir une relation de collaboration constante avec tous ces jeunes, filles et garçons, qui ont vécu leur heure dans ce périple de l'immigration irrégulière. Cette production est un film auquel j'ai inspiré avec ma propre histoire. Le film de Nathalie, c'est mon livre de ma histoire. Tout ce qui est, il y a beaucoup d'autres. Je vais à Côte d'Ivoire, traverser Ghana, Burkina Faso, Niger, Algérie, Libye Latte, qui est en Italie. J'ai traversé le désert, dans le Méditerranéen. Nous n'avons pas tout le monde dans la Libye. C'est un livre de Nathalie, le réalisateur de Matteo Garonne. Nous avons fait un livre de l'Europe pour nous, parce que notre motivation n'est pas une chose. Nous avons fait un livre de l'Europe pour nous, et nous avons fait un livre de l'Europe pour nous. Nous, les Africains, nous traversions plus avant d'arriver en Europe. Mon rôle, c'était de sauver, parce que je ne savais pas conduire un bateau. On m'a donné de conduire, il y avait des enfants. C'est une grande responsabilité, mais malheureusement, je l'ai fait. Mon capitaine est un film bouleversant qui révèle la réalité de l'émigration clandestine et les défis auxquels sont confrontés les jeunes migrants africains dans leur quête de vie meilleure en Europe. C'est mon premier film. J'ai appris beaucoup de choses, mais non seulement que j'ai appris beaucoup de choses, ça m'a donné une fierté et ça m'a donné aussi un honneur de représenter ce que les immigrants subissent. Dans le film, je joue le rôle de Moussa, le cousin de Cédu-Sar. La traversée de la Méditerranée est la dernière et la plus périlleuse étape du voyage. Ce film a changé beaucoup de choses dans ma vie. Il m'a fait grandir, savoir des choses qu'auparavant je ne savais pas. Comme j'ai pris beaucoup d'expérience, ce film m'a permis de connaître des personnes qui ont fait réellement le voyage. Quand on était au Maroc, ils m'ont beaucoup expliqué. C'est ça qui m'a plus motivé pour faire ce film. Moi Capitaine, ce film de Matteo Garonne nous plonge dans les coulisses d'une aventure humaine marquante. L'immigration irrégulière est un sujet brûlant. Il s'agit de sensibiliser les pays d'accueil aux motivations réelles des candidats à ce voyage risqué. Très beau reportage de Ibu Diouf, M. Culture et de Pape Sangoné. Merci à vous et c'est culturellement qu'on va clôturer ce 20h que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Je vous retrouve dans quelques instants pour la suite de l'information. Ce sera dans le soir d'info. A tout de suite.